Voilà, bonsoir à tous, merci d'être si nombreux pour cette dernière rencontre de la journée au Café des Libraires qui a ouvert ses portes à 11h ce matin et qui a enchaîné les rencontres avec de nombreux auteurs. Nous avons eu de très jolis moments et ça va continuer. Je suis heureuse d'accueillir un libraire, évidemment, sur le Café des Libraires. Je ne le suis pas moi-même, mais je dis toujours que c'est un formidable métier. Et en plus, je suis très contente d'accueillir Michel Bazin qui est le fondateur de la librairie Luciole qui se trouve à Vienne. Alors, on se situe, Vienne ? À 30 kilomètres au sud de Lyon. Voilà, donc il vient quand même de loin. Et Michel qui va donc animer ce plateau avec des auteurs qu'il aime beaucoup, je crois, dont un qu'il connaît particulièrement bien, Russell Banks. Voilà, et Russell sera traduit par Rupa Soutankar. Merci d'être là. À côté de Rupa, il y a Catherine Maverick-Akis dont nous allons parler du livre « Les derniers jours de Smoky Nelson » paru chez Sabine Vespizer. Un livre impressionnant aussi. Je n'ai pas dit le titre du livre de Russell, mais je vais le redire tout à l'heure. Et puis, Yann Levison, qui est à côté de moi et d'Hélène Burry qui va faire la traduction et qui va, lui, nous parler d'un livre qui s'intitule « Arrêtez-moi là ». Alors, ce n'est pas une injonction, parce que si on lui dit « Arrêtez-moi là », il ne va rien dire. Donc, non, non, on veut l'entendre, Yann. Il est né à Aberdeen. Il est en Écosse, donc, mais il vit à Philadelphie. Bon, il a fait plein de choses différentes. Il est arrivé à New York à l'âge de 8 ans. Il va devenir travailleur indépendant après, itinérant après ses études. Il va parcourir les États-Unis, exercer différents métiers. Et on a pu découvrir déjà le livre précédent, « Tribulation d'un précaire ». C'est un auteur reconnu. Il a déjà vendu les droits de trois de ses livres pour des adaptations au cinéma. Et donc, celui-ci, « Arrêtez-moi là », a été traduit par Fanchita González-Battle. J'espère que je prononce bien. Et c'est un livre paru aux éditions Liana Lévy. Et c'est Michel qui va nous le présenter. Oui, moi, je suis très, très heureux d'être sur un plateau aussi prestigieux dans ce bel endroit. Yann Levinson est venu à la librairie il y a quelques années, donc justement pour « Ces tribulations d'un précaire » qui est un livre assez formidable et qui est très, évidemment, donc inspiré de sa propre vie. Le livre « Arrêtez-moi là » raconte l'histoire de Jeff Sutton qui est chauffeur de taxi à Dallas. Et il est invité à entrer chez une cliente qui n'a pas de monnaie. Et puis, comme dans un métier antérieur, il posait des fenêtres, il regarde une fenêtre et il dit « Tiens, il la touche », tout ça, voilà. Et puis, le soir, il lave son taxi parce qu'il a chargé deux étudiantes qui ont dégueulé dans son taxi. Passablement aimé chier. Et qui étaient vraiment bourrés comme tout. Et donc, évidemment, il a nettoyé son taxi. Et deux jours plus tard, il est arrêté par trois policiers. Il est incarcéré et il est présumé coupable de l'enlèvement du viol et du meurtre de la fille de 14 ans de sa cliente qui, effectivement, pense que c'est lui qui est le coupable. Et là, on voit ce personnage pris dans un engrenage absolument ahurissant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, c'est un fait divers réel. C'est-à-dire que Richard Ritchie, c'est une fille de 14 ans qui a été kidnappée dans la maison de ses parents. Et Richard Ritchie en question va mourir d'une hémorragie cérébrale. Et la fille va être retrouvée indemne beaucoup plus tard, pendant neuf mois, où elle aura été violée. Et toute la presse dit d'ailleurs formidable, c'est une happy end. Vous imaginez une happy end avec ses dégâts tout à fait impressionnants. Et c'est vrai que ce livre vous laisse absolument sans voix. Et par rapport à la thématique de la soirée qui est coupable, là, manifestement, il faut un coupable. Et on a trouvé un coupable. C'est pour dénoncer un petit peu cette manière de fonctionner de la police et de la justice aux Etats-Unis que vous avez voulu écrire ce livre ? Oui, absolument. Le Richard Ritchie case vraiment stung me parce que l'original kidnapte victime, Elisabeth Smart, receivait so much press. Elle était rich, elle était white, et elle était pretty. Et si vous êtes rich, white et pretty, vous automatiquement get news coverage if anything bad happens to you. Do you want to go ? Oui, alors effectivement, je voulais dénoncer le système américain. Alors ce qui m'avait particulièrement frappé avec le cas de Richard Ritchie, c'est que la jeune fille qui avait été enlevée avait reçu, enfin, on avait fait beaucoup de tapage médiatique par rapport à son enlèvement parce qu'elle était d'une famille riche, elle était blanche et elle était jolie. Et quand on essaie trois choses, riche, blanche et jolie, et bien forcément, les médias parlent de vous quand on vous enlève. And the contrast between that and what ultimately happened to Richard Ritchie, he was arrested, shortly after he was arrested, there was mad news coverage. There was CNN, ABC, CBS, everybody talking about Richard Ritchie is guilty, we have a suspect in the Elizabeth Smart case, now it's time to find out what happened to her. And there was a woman named Nancy Grace who went, she has a television program, she's actually a lawyer, a criminal prosecutor, and she went on television and she recommended that Richard Ritchie be tortured to find out where Elizabeth Smart was. And shortly after that, Richard Ritchie died in prison and the police and corrections department would not allow any examination of his body and shortly after that, he was cremated. So, yes, what I'm shocked is the contrast between the fact that, we give a lot of importance media to this affair and, in fact, after that Richard Ritchie was arrested, the news news didn't talk about that, CNN, CBC, everyone didn't talk about that, there was a coupable, in all cases, we had arrested a suspect in the affair Elizabeth Smart and Nancy Grace qui est avocate et qui a aussi un programme télévisé avait conseillé, enfin, avait dit que ce serait peut-être pas mal de le torturer pour savoir ce qu'il avait fait de l'enfant. Il faut savoir que Richard Ritchie est mort peu de temps après ça et que la police n'a pas permis à ce qu'on examine le cadavre et il y a eu crémation peu de temps après. And after he died, two months later, Elizabeth Smart was found alive and she was kidnapped by somebody else. And the news media covered her return and it was a wonderful, happy story. Hooray, ABC News, Fox, everybody, hooray, Elizabeth Smart's great, it's fine, happy ending. And what really struck me about this is that Richard Ritchie had just vanished from any mention. A couple of months earlier, everyone was talking about Richard Ritchie, oh, we've got to do something about this man and then when Elizabeth Smart was found, nobody mentioned his name, he had just gone. And what really struck me was the contrast between the way the poorer are treated and events that don't fit our narrative are treated as opposed to the world that the media would like to create when it comes to crime. And that's really why I wrote the book. Go ahead, sorry. So when Richard Ritchie is dead, we found Elizabeth Smart about two months later, alive. She had been removed by someone of the world. So there, the media were given to be given a heart joy again. So, we found Elizabeth Smart, it's wonderful, it's wonderful, it's a happy end. But what really struck me, it's that no one has talked about Richard Ritchie, which we only talked about de lui, quelques mois plus tôt, on disait oui, on est un coupable, il faut faire quelque chose, et quand on l'a retrouvé, plus rien, on ne l'a pas du tout mentionné. Et vraiment, moi, ça m'a choqué, justement, ce contraste, la façon dont on avait, justement, de traiter le pauvre Richard Ritchie qui n'a pas été rementionné après, parce que ça ne collait pas avec l'image que voulaient donner les médias, finalement, et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman. Alors, c'est vrai que c'est un roman, et il faut... L'histoire n'est pas... Attention, on n'a pas raconté l'histoire. On n'a pas raconté l'histoire. On ne savait rien de l'histoire du roman, je tiens à dire. Et on ne dira pas comment elle se termine, parce que, bon, elle ne se termine pas comme dans la réalité, c'est tout ce qu'on peut dire. Et moi, ce que je trouve la grande force de ce livre, c'est que, contrairement à ce que vous êtes en train de penser, donc, en nous écoutant, c'est que c'est un livre drôle. C'est que on rit jaune, mais le personnage de Jeff Sutton est capable d'humour. Moi, je suis assez admiratif de la manière dont vous avez construit votre livre, qui fait que ce personnage, donc, prend ça, enfin, c'est pas qu'il prend ça avec humour, mais il a une distance par rapport à ce qui lui arrive. Oui, je pense que si vous parlez de quelque chose que c'est juste un désastre comme ça, c'est impossible de vivre dans la situation d'un sens de humour. Je suis en prison 20 ans et je n'ai pas d'un nié pas encore de l'unité. Mais je suis en prison et je suis de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité Et les gens dans le ont d'unité de l'unité de l'unité et durant l'isolation dans la jungle. Les gens là ont un sens de humour. Quand les gens sont sous stress extrême, ils ne perdent pas leurs sens de humour. Je pense que c'est important, si vous voulez les présenter précisément, de présenter ça aussi. Personnellement, j'ai fait un peu de prison. C'était il y a 20 ans et c'était rien de grave. Mais du coup, j'ai vu l'intérieur des prisons, la vie à l'intérieur. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils avaient le sens de l'humour. Alors certes, un humour un peu sombre, mais ils avaient le sens de l'humour. C'est pareil, j'ai fait l'armée. Et quand on se retrouve au beau milieu de la jungle, isolé, il vaut mieux avoir le sens de l'humour. Et donc, dans toutes ces situations comme ça, de stress intense, il faut garder son sens de l'humour, sinon on n'y survit pas. Et je me suis dit que si je voulais vraiment décrire quelque chose de vrai, il fallait que j'inclue l'humour dans le roman. C'est comme ça qu'on rencontre, qu'on voit un personnage qui est surnommé Arrogance Satisfaite, par exemple. Voilà, ce genre de choses qui font des petits clins d'œil, qui donnent un petit peu d'air, parce qu'on est quand même catastrophés de voir le... Comment je veux dire ? La machine judiciaire. L'enchaînement des faits qui forcément ne va pas mener vers quelque chose de très drôle pour ce personnage qui est plutôt attachant. Oui, comme dans la réalité, on a un coupable. C'est un coupable parfait. Donc, il y a des preuves. Et donc, on ne va pas chercher plus loin. Et c'est effectivement comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que, comme dans les livres précédents, il y a une grande empathie avec les personnages et qui sont assez souvent des personnages qui ont été un peu laissés pour compte. Et moi, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce que vous considérez que le rôle de l'écrivain, c'est justement ça, c'est d'essayer de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Oui, bien, quand j'écris un personnage, je n'essaie vraiment pas de l'écrivain, mais, à l'aventurement, je pense que je le fais sans penser. J'ai écrit un hitman dans l'un des autres livres, et je n'étais pas prévu de l'écrivain, je l'avais prévu de l'écrivain, je l'avais prévu de l'écrivain. comme moi, donc, je pense que je suis appréciée. Je ne sais pas, j'ai un sens de humour. J'ai essayé de mettre ça dans les personnages et de leur donner des jobs, des effets et des appareils que les autres personnes peuvent reconnaître. Quand j'écris et que je crée un personnage, je ne fais pas exprès, je n'essaie pas de le rendre sympathique, en tout cas, je ne le fais pas consciemment. Dans un de mes romans précédents, j'ai quand même parlé d'un tueur à gage que j'ai rendu sympathique, alors qu'à l'origine, je voulais qu'il me ressemble. Bon, apparemment, je suis sympathique aussi. Mais du coup, il a mon sens de l'humour aussi. Et sinon, j'ai tendance à créer des personnages qui ont des boulots de tous les jours et des faits qui leur arrivent qui font que les gens peuvent se reconnaître en eux. Je crois qu'il va falloir qu'on passe aux autres livres. Simplement, je voulais dire juste, lire juste une phrase, parce que voilà, c'est bien l'histoire du livre. Un dernier conseil, ne sous-estimez jamais la capacité de la police à se fourvoyer. Et moi, je vais donner une autre citation qui est le début de son précédent livre, qui s'appelle « Tribulation d'un précaire ». C'est dimanche matin et j'épluche les offres d'emploi. J'y trouve deux catégories de boulot, ceux pour lesquels je ne suis pas qualifié et ceux dont je ne veux pas. J'étudie les deux. Voilà, ça, c'est l'humour de Yann Levison. C'est un livre vraiment très, très chouette à lire. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas trop en parler parce qu'il faut découvrir tout ce qui va arriver à ce personnage. C'est une histoire quand même assez tragique. Tout Levison est à lire. C'est vraiment... Il faut tout lire, voilà. Alors, Catherine Mavrikakis, vous êtes née à Chicago, d'un père grec et d'une mère française, professeure de français à l'Université de Montréal. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, dont « Le ciel de Bay City », paru en 2009, qui a remporté le grand prix du livre de Montréal. Vous venez ici nous présenter ce livre qui s'intitule « Les derniers jours » de Smoke & Nelson, paru aux éditions Sabine Vespiser en septembre dernier. Et comme d'habitude, je vais demander à toi, Michel, de résumer l'histoire. Oui, c'est vraiment un grand livre. Moi, j'avais beaucoup aimé « Le ciel de Bay City », mais celui-ci, je le trouve encore plus impressionnant. Tragique histoire. Plus de tragique histoire. « Le ciel de Bay City », c'était moyennement drôle, quand même, donc il faut bien le dire. Dans « Les derniers jours » de Smoke & Nelson, on va avoir quatre voix qui vont alterner pour évoquer Smoke & Nelson, dont l'exécution est prévue le 15 août 2008, au Pénitentier de Charleston. 20 ans plus tôt, il a, on peut dire, massacré un couple et ses deux enfants dans un motel à Atlanta. Et donc, les quatre voix, en plus de la sienne qui clôt le livre, c'est celle de Sidney Blanchard, qui est un noir comme Smoke & Nelson, qui a été arrêté par erreur et qui a purgé une peine de prison. – Accusé pour le même meurtre. Enfin, pour ce meurtre. – Pour ce meurtre. Et dans sa... On le voit au début, donc. Ce qui est très intéressant, c'est que les quatre voix sont des voix très différentes. Donc, il y a tout un travail sur la langue. Et ce Smoke & Nelson, pardon, ce Sidney Blanchard, dans sa Lincoln Continental blanche, monologue avec sa chienne Betsy. Et vraiment, il a un langage assez ordurier. – Tu avancez, putain de chien. Tu vois pas que tu vas me faire rater mon entrée dans le cimetière. Pauvre type. Enfin, qu'est-ce que tu fous, etc. – Il retourne à la Nouvelle-Orléans où il a quitté après l'Oragon-Catherine pour pouvoir ses parents. Le deuxième personnage, c'est Pearl Wannabe, qui a découvert le massacre. Elle était la gérante du motel. Elle a discuté avec le mortier tout de suite après, mais elle ne le savait pas. Et elle a éprouvé un sentiment pour ce personnage. Et d'une certaine manière, elle se sent coupable d'avoir éprouvé ce sentiment. Et elle revient aux Etats-Unis à ce moment-là. Et puis, Ray Ryan, c'est un fondamentaliste convaincu de la cyprématie de la race blanche. Et en fait, ce n'est pas lui qui s'exprime, c'est Dieu qui s'exprime à travers sa voix et qui lui dit, il va justement assister à l'exécution. et il dit à quel point que c'est vraiment important, la vengeance. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez eu l'idée de cette construction ? Parce qu'on aurait pu construire ce livre complètement autrement, mais la grande force de ce livre, c'est la manière dont il est construit. Oui, l'idée de départ, c'était de ne pas donner la voix aux condamnés à mort. C'est-à-dire, parce que c'était très difficile pour moi de ne pas tomber dans des bons sentiments tout de suite. Parler d'un condamné à mort, bon, quand on est comme moi, on a envie de le défendre. Pour moi, ce qui était très important, c'était de voir comment la peine de mort changeait la vie des gens qui avaient seulement croisé ce condamné à mort et comment, finalement, cette peine de mort ne tuait pas seulement le condamné, mais arrivait à faire tâche, bon, à contaminer tout le tissu social et à tuer d'autres personnes qui ont été, bon, proches de lui. Donc, pas si proches, en fait, parce que vous l'avez dit, Sidney Blanchard, il ne l'a pas connu, il a été pris pour le meurtrier, mais il ne l'était pas. Et quand il voit sur CNN, justement, que le... La condamnation. Oui, qu'il va avoir l'exécution le 15 août, Sidney Blanchard se demande « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, moi, durant les 19 dernières années ? » C'est-à-dire, au moins, Smokey, il sait ce qu'il a fait. Il était en prison. Il attendait la mort. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas fait grand-chose et j'ai le même âge que lui et je suis noire comme lui. Qu'est-ce que c'est ma vie ? Et il vivait à Seattle. Il est né le jour de la mort de Jimi Hendrix. Et il a toujours pensé que ça voulait dire quelque chose, d'être né cette journée-là. Et finalement, il s'aperçoit que ça n'a pas voulu dire grand-chose et il décide de retourner à la Nouvelle-Orléans d'où il vient et d'essayer de trouver un sens à sa vie. Mais ce sens, il ne le trouvera pas. Donc, voilà. Donc, je voulais donner... Alors, le deuxième personnage, Pearl, elle donnait un petit peu un côté humain à Smokey Nelson, au meurtrier, parce qu'on ne voit jamais son côté humain. Et quand il va parler, il est abruti par les couloirs de la mort. Et Pearl, comme elle l'a vu comme un dieu le temps de sa rencontre sur le parking, avec lui après qu'il ait tué, mais il ne savait pas qu'il a... Ils se sont croisés. Ils se sont croisés. Le meurtrier sortait. C'est ça. Après avoir commis, c'est tout. Elle l'a trouvé très beau, très charmant, alors qu'il venait de tuer quatre personnes. Mais elle, elle va montrer ce côté humain de lui. Elle voit aussi qu'il aurait pu être autre chose qu'un criminel. Et puis, bon, le dernier personnage, c'est le personnage de Ray Ryan, dont la voix est celle de Dieu, parce que Dieu s'adresse à lui tout le temps. Il n'a pas de conscience. C'est Dieu qui lui parle. Et là, c'était aussi montrer... Je voulais que mon lecteur puisse penser par moments, être tenté par la vengeance aussi. C'est-à-dire que je voulais que mon lecteur puisse se voir devenir un fondamentaliste religieux et puis, bon, sortir aussi de ça, jouer avec la proximité, avec, bon, les sentiments de vengeance qu'on peut avoir quand sa fille a été tuée par un meurtrier. Donc, Ray Ryan va aller voir l'exécution en pensant qu'il a raison d'aller voir l'exécution. Je crois que là, le livre, il est présenté d'une manière magistrale. Mais c'est vrai que cette voix de Dieu, parce que c'est vraiment comme une espèce de litanie avec des paragraphes qui commencent par « Le soleil commence à se lever, le soleil surgit dans le ciel ». Enfin, vraiment, il y a... Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui était dès l'origine de votre livre ou est-ce que c'est un moment où vous vous êtes dit « Il faut qu'on écrive ça un peu comme la Bible, d'une certaine manière ». Oui, tout à fait. Je me suis dit « Comment Dieu parle ? » Je n'ai pas beaucoup d'idées de « Comment Dieu parle ». Donc, j'ai voulu essayer de trouver comment il parlait. Puis, je me suis dit « Dans la Bible, c'est peut-être une bonne idée. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà pensé avant moi. » Donc, j'ai essayé de prendre des paroles qui étaient bibliques, mais je les ai un petit peu tournées en dérision parce que ces grandes paroles qui sont prophétiques sur le monde deviennent excessivement triviales, c'est-à-dire « Tu boiras ton café demain, Ray, alors que l'impie va mourir. » Il y a quelque chose à la fois de très grandiose et de pathétique et de grotesque dans ce Dieu qui fait qu'il devient un Dieu très cruel qui s'occupe de ce qu'il ne regarde pas aussi, c'est-à-dire qu'il s'occupe de « Est-ce que j'ai bien dormi la nuit dernière ? » Vous voyez, j'ai essayé de le ridiculiser un peu, ce Dieu qui n'arrête pas de parler à Ray Ryan. Oui, et puis c'est une manière aussi de montrer combien ça peut être terrible, ces certitudes qu'ont les gens qui pensent comme ça, pouvoir entendre la parole divine, etc. Et donc, ils ont des certitudes, aucun doute, ils ont raison et c'est effrayant. Ben, exactement. Je pense que s'il y a quelque chose que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est de montrer comment ce n'était pas facile de faire du sens, surtout avec un crime. C'est-à-dire, il y a eu un crime, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ce n'est pas facile pour personne. Et les personnages cherchent du sens, tous. C'est Né Blanchard, il ne connaît pas le sens de sa vie. Pearl, la femme, elle ne sait pas pourquoi elle l'a aimé. Elle non plus, ce n'est pas le sens de sa vie, mais elle ne sait pas pourquoi elle s'est éprise de ce gars-là. Oui, mais d'une certaine manière, c'est le coupable qui cherche le moins de sens à ce qui s'est passé. Justement, celui qui... Et c'est ça qui... Parce qu'on essaie, à la fin du livre, on se dit, bon, on va avoir peut-être une explication, non pas une justification, mais une explication, on n'a pas l'explication. Non, parce que justement, ce que vous disiez, c'est-à-dire que le seul personnage qui tient le sens, c'est celui qui croit en Dieu. Et, bon, mon livre, c'était un peu de défaire ces certitudes-là, et à la fin, on ne saura pas pourquoi il a tué. On sait qu'il est coupable, mais je n'ai vraiment pas voulu... On ne sait absolument pas pourquoi il a tué. Donc, je ne voulais pas qu'on le déculpabilise. Je ne voulais pas qu'on en fasse... Il est humain, parce qu'il y a une femme qui a vu qu'il était humain, mais il n'est peut-être pas humain maintenant, parce qu'il a été vraiment tué par le système avant même de mourir. Mais je crois que la question du sens, c'est... Il n'y aura pas de réponse à notre question du sens, à moins d'être croyant. Voilà. C'est un livre impressionnant aussi. C'est un livre très, très fort. Les Derniers Jours de Smoky Nelson, à découvrir chez Sabine Vespizer, de Catherine de Mavrikakis, que l'on découvre ici. Et vraiment, c'est un très, très beau, très, très beau roman. Et bien, maintenant, nous allons accueillir Russell Banks, qui... Je crois qu'il a dû faire, je crois, quatre rencontres, il me disait tout à l'heure, aujourd'hui. C'est pas fini, il y en a eu tout à l'heure. Je crois qu'il s'est pas encore tout à fait fini. Je me demande comment il est encore dans cette forme respondive-centre, seul, parce que c'est absolument ahurissant, ce qu'on lui fait faire, là. Bon, est-ce que je... Bon, je vais te laisser le présenter, Michel, parce que je sais que tu le connais bien, moi aussi, d'ailleurs, parce que j'ai eu le plaisir de voyager avec lui à Port-au-Prince, entre autres, voilà, en Haïti en 2007. Et puis, bien sûr, je l'ai rencontré souvent, étonnant voyageur, voilà. Non, moi, je suis très content de le retrouver. Il était venu à Libary il y a quelques années pour American Darling. C'était un très grand souvenir. On avait rempli le théâtre de la ville, donc c'était vraiment très agréable. Puis on avait mangé dans un très bon restaurant, je pense qu'il doit s'en souvenir. Et ce livre-là m'a vraiment impressionné. Lointain souvenir de la peau. Traduit par Pierre Furlan. Traduit par Pierre Furlan, qui était la Vienne, d'ailleurs, pour American Darling, qui est vraiment un immense traducteur. Et le dernier livre, donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon. On verra d'ailleurs que dans l'œuvre de Russell Banks, il s'intéresse beaucoup aux personnes en formation. Il a une vingtaine d'années. C'est un délinquant sexuel qui est condamné. Donc, il a un bracelet électronique qui lui interdit de se trouver à moins de 800 mètres d'une école ou d'un lieu où se rassemblent les enfants. Et qui va se retrouver sous un viaduc dans la ville de Calouza, qui semble être une ville proche de Miami. Il se retrouve avec des pestiférés, il n'y a pas tellement d'autres mots, de Claiborne, qui relient la baie qui sépare le centre-ville au luxueux front de mer. Et puis, il va rencontrer un autre personnage à qui on ne donnera pas de nom non plus. Lui, c'est le kid. L'autre personnage, c'est le prof. Et qui va enquêter sur lui. Et c'est un... Il est obèse. Et d'une certaine manière, est-ce que le titre, « Lointain souvenir de la peau », je crois qu'en anglais, c'est « Souvenir perdu de la peau », mais je trouve que c'est ce titre français intéressant. Est-ce que ce n'est pas la perte du contact avec notre propre corps qui est montré ici et une double addiction à Internet et à la pornographie et à la nourriture ? » D'ailleurs, c'est une scène devant le frigidaire avec le professeur. Oui, vous parlez de la scène où le professeur ouvre son frigidaire, qui est un frigidaire gigantesque, taille, frigidaire de restaurant ou professionnel, et où la lumière s'allume et tel un chef d'orchestre, il regarde tous les aliments à l'intérieur qui deviennent quelque part vivants. Le professeur est un morbidly obese man et, comme vous l'avez dit, souffrant de un lifelong d'addiction à la nourriture, et donc, mais il est, plus important pour moi, le occasion et le means par qu'il y a une jeune fille, que vous vous referiez à ce que vous referiez, à dire sa histoire. Il est la première personne dans la vie de l'enfant à demander à l'enfant de commencer à construire une narrative, une narrative cohérent de sa vie. Oui, effectivement, le professeur, donc ce personnage, est un morbide, qui souffre de ce trouble depuis très longtemps. C'est une addiction, pour ainsi dire, pendant toute sa vie à la nourriture. Mais pour moi, ce qui est surtout important, c'est que c'est par le biais de ce personnage que le jeune, le kid, arrive à raconter son histoire. En fait, c'est la première personne qui ait jamais demandé au jeune de parler de lui-même, de donner son histoire. Et, et, while there are, in this novel, many themes and sub-themes that are, I hope, woven together, one of them, which might be more germane to the topic of this meeting and to the comments and the books of my colleagues here, is one that I tried to dramatize in the novel, the conflict as experienced by the kid between guilt and shame. Et puisque nous sommes en train de parler des thèmes, des sous-thèmes et les histoires qui sont en fait liées à ce récit, et puisque le thème de ce débat aujourd'hui, c'est coupable, ou être coupable, je voudrais dire que justement dans ce roman, l'un des thèmes que j'essaie de montrer, c'est le conflit que le jeune ressent entre la honte et le sens de la culpabilité. The kid is a person, a young man, 22 years old, a virgin, in fact, who is a convicted sex offender. If you can imagine a virgin who is a convicted sex offender. Because he committed a crime on the internet in trying to solicit a sexual encounter with a person who was under 18. He's also uneducated, not just miseducated, but uneducated, barely literate, naive young man who is addicted to pornography through the internet since the age of 11, not unlike millions of other young American males. Donc le personnage du jeune, ce kid, est un personnage d'un garçon de 22 ans qui est vierge, donc qui n'a aucune connaissance sexuelle et en même temps a été accusé d'abus sexuels et ceci par le biais de l'internet, donc par une voix vicaire pour ainsi dire. Donc c'est un criminel quand même, mais en même temps il est vierge. C'est également un personnage qui n'a aucune éducation, qui est quelqu'un de très naïf, qui a cette dépendance totale aux actes sexuels, mais par la pornographie, par internet. The reason he's living under a bridge with a group of other men who are convicted sex offenders who have served their time in prison is because there is a law passed in South Florida and in many other parts of the country which prohibit convicted sex offenders from living within 2,500 feet of anywhere where children might gather. So therefore, serial rapists, sociopaths, men who expose themselves drunkenly urinating in a parking lot, 18 or 19 year old boys who had sex with their 16 year old girlfriends and so forth are all convicted sex offenders who are all thrown down under the bridge like trolls with electronic monitors on their ankles under permanent surveillance for 10, 20 years and in some cases for the rest of their lives. Donc, la raison pour laquelle ils se retrouvent sous ce pont dans ce quartier tellement dévastateur et néfaste, c'est parce que dans ce comté de la Floride du Sud comme dans d'autres états, tous ceux qui ont été donc accusés ou qui sont des criminels sexuels n'ont pas le droit d'être près à une distance de 25 000 pieds par exemple d'un endroit où les enfants peuvent se retrouver. Donc, cela va dire que ceux qui sont violeurs, psychopathes, ceux qui ont été arrêtés parce que, par exemple, ils urinaient près d'un jardin d'enfants, ceux qui ont eu du sexe ou ont commis des actes sexuels avec des jeunes de 16 ans, des mineurs, tous ces gens-là, tout ce beau monde donc, se retrouvent avec des bracelets aux pieds, des bracelets électroniques surveillés à vie pendant 10 ou 20 ans sous les ponts où ils se retrouvent. So, he's aware, sensitive to the fact that he has been, that society has created in him and his other men a subhuman category. and the story of the novel, among many things, I hope, is the story of the kid's attempt to come to some moral understanding of his own reality in the larger community. And this is where he begins to try to make a distinction between guilt and shame. and so the society has seen in him as in others as a genre of rejet so a category sous-human and he is part of this category sous-human which is found under the pont. So, in this book, what I hope you will see is the intent of this young to try to find a moral line to understand his own reality and to understand how this reality enters in the larger reality of the society in which it is. And that's how it starts to do the tri between the guilt and the culpability. With a lot of precaution at the beginning. Oh, yeah, it's a very it's 400 pages long. so it takes a long time for him to come to this equation. But his equation comes down to this statement and here is where I think my book, my novel and your book and your book kind of come together over a common concern and why perhaps we're on this panel together. The kid realizes late in the novel that you're guilty if you've done a bad thing. you're ashamed if you're a bad person and that distinction is essential and I want to just make this one further maybe last point and then we can go on because this is where I think our books overlap is that historically in the United States and in the West generally imprisonment has had two functions punishment and rehabilitation and reintegration into society. when it only functions as punishment then we are using the prison system to create a subcategory of human being to separate people out from society only when it functions also as rehabilitation do we humanize other human beings refuse to dehumanize and reintegrate them into our society. In other words we historically have made a distinction between guilt and shame. Shame people who are shameful we cast out. People who are guilty we punish and bring back. And today our societies our Western societies I think are much more interested apropos of Nancy Grace in shaming people than we are in rehabilitating and reintegrating people. Yes and then what I wanted to say in my book and I think that's there the link between what I wrote and what my colleagues and my friends have written also, it's that the child, the kid as we call it, it's that I think much later when I think I think histoire de honte et de culpabilité, qu'en fait, on est coupable si on a commis quelque chose, fait quelque chose de mauvais. Mais on a honte si on est profondément quelqu'un de mauvais. Et je pense que cette distinction est quelque chose de très important. Et cela m'amène à un autre point que je voudrais soulever ici, qui encore une fois relie nos propos, c'est qu'aux États-Unis et dans la société occidentale, d'une façon générale, on utilise les prisons et l'incarcération pour deux buts. Tout d'abord pour punir et deuxièmement pour réhabiliter les personnes. Si ce système d'incarcération et de prison ne devient qu'une source de punition, à ce moment-là, tout ce que nous arrivons à faire, c'est créer des rejetons, des sous-catégories humaines qui sont finalement des personnes qui sont exclues de la société. Mais si nous utilisons ce système également pour réhabiliter les personnes, à ce moment-là, nous les humanisons. Et à ce moment-là, nous les réintégrons dans notre société, ce qui est très important. Et dans notre histoire, si nous voyons, nous avons toujours fait la distinction entre ces sentiments de honte et de culpabilité. Et s'il y a un sentiment de honte, on exclut, on rejette. S'il y a un sentiment de culpabilité, et bien à ce moment-là, on punit et on reprend. Et je pense que nos sociétés occidentales, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure de Nancy Dre et d'autres, ne sont progressivement intéressées que par la honte, ce sentiment de honte, et comment rendre honteux et faire vivre ces sentiments de honte chez les gens plutôt que le contraire. Et c'est vrai que le fait qu'on les relègue sous ce viaduc, ça montre bien que, bon, quand on a honte de quelque chose, on le cache. Et vous vous dites dans une interview, on peut dire davantage d'une société en parlant de ce qu'elle rejette. Et c'est vrai que ça retentit avec ce que disait Michel Foucault dans des livres comme Surveiller et punir, par exemple, dans lequel il disait qu'une société se juge à la manière dont elle considère ses prisonniers, ses fous, et tous ceux qui sont considérés comme les marches de la société. Of course, this has almost become now a commonplace to observe of a society, to measure a society by not how it treats its wealthy, but how it treats its impoverished and poor. But I actually, I'm interested in my colleagues' thoughts, too, here about what is driving our societies, our western societies, particularly perhaps in North America, but also in western Europe, driving us to abandon what I think of as a humanist tradition in dealing with crime to what seems to be almost medieval and primitive today in dealing with crimes. For instance, the area in which my novel seems focused is that of the sexual offender. What is the fear here that's driving this kind of legalistic structure and social attitudes that force people who have committed what we call sex offenses into a shameful relation to the rest of us? What's the fear that lies there? And what's the fear that lies behind the Nancy Grace dramatization of this poor man who was accused of kidnapping this beautiful young woman? woman? And what's the fear that drives us to execute human beings as we certainly do in the United States with great relish? What's the fear? We have to look back and say these laws, these regulations, these attitudes are created by a culture that has fear. We need to examine the fear. Oui, je pense que là c'est une idée qui est devenue maintenant quand même monnaie courante, c'est-à-dire on ne mesure pas une société par comment elle traite les riches, mais beaucoup plus par comment elle traite les pauvres et les exclus. Mais ce qui me ramène encore une fois à ce que mes confrères ont écrit et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui mène une société ou nos pays à abandonner justement les traditions humanistes qui existaient auparavant dans la façon dont on considérait les crimes ou les criminels à ces méthodes qui sont aujourd'hui presque médiévales. Et je pense que c'est cela qu'il faudrait peut-être voir de plus près. Quand on parle dans mon livre, dans ce dernier, de ces criminels qui sont accusés de crimes sexuels, quelle est la peur qui existe en notre société qui nous pousse à voir ces abus et de voir ces personnes toujours sous un œil de la honte ? Quelle est la relation donc que nous avons avec une société dans laquelle ce genre de choses existent ? C'est la même chose pour revenir au livre d'Ian. Quelle est la peur qui a poussé Nancy Gray, par exemple, d'encourager les téléspectateurs à vouloir à tout prix torturer ce jeune homme qui était en prison ? Et quelle est la peur dans votre livre, par exemple, qui pousse les gens à exécuter les personnes ? Et aux Etats-Unis, nous faisons ceci avec délectation. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on regarde vers le passé pour voir les lois, pour voir les traditions et comment ces lois et traditions sont nées de la peur. C'est formidable. Russell Banks fait notre travail de modérateur. C'est vraiment... C'est formidable. C'est magnifique. On va l'embaucher, je crois, l'année prochaine pour animer des rencontres. Et c'est vrai que moi, j'ai été frappé de voir à quel point vos trois livres se répondent. Peut-être que Catherine et Yann veulent répondre, veulent dire quelque chose à ce qu'a dit Russell. Oui, je pourrais juste continuer toute la nuit sur ce qu'il disait. Mais, la plupart du tout, je pense que le peur qu'il parle de ce qu'il parle est partie d'une pensée autoritaire qui se devient plus en plus prevalent en Amérique. As people become more economically desperate, they need to cut the world into good and bad. You need... Nuance disappears. And, I mean, to use the obvious example, Nazi Germany, suddenly you needed... You needed to hear somebody was responsible for their economic desperation and Hitler picked Jews. I'm sorry, go ahead. Oui, alors, je pourrais continuer toute la nuit sur ce que Russell Banks vient de dire. Mais, effectivement, je pense que cette peur vient d'un état d'esprit basé sur l'autoritarisme. Et plus on est désespéré d'un point de vue économique, plus on va avoir tendance à, comme ça, vouloir séparer le bien du mal de façon très manichéenne et faire vraiment une séparation. Et il y a plein d'exemples comme ça de gens qu'on a considérés comme coupables, que ce soit Hitler ou bien d'autres, mais des gens comme ça sur qui on met toute la culpabilité. I'm sorry, and in America, they've, just one more, and in America, they've picked terrorists, Muslims, anybody who commits any kind of infraction, people who are them and people who are us. There's a division, you know, and I think that's where a lot of it comes from. It is, as he says, completely based in fear. And so, for the United States, we have chosen the terrorism, the musulmans to put it as the source of all our words. But no one who is coupable of the least infraction, we're going to make a separation between them and we. And all that actually, it's like, it's like, it's like, it's like, it's like, the evil and the evil it's not we, it's the other. It's like, I think that people will kill you. Because I wanted everyone to say I would have have been killed at this moment. là. C'est-à-dire qu'on soit aussi capable de... Je crois que la peur, c'est la peur de quelque chose qui est en soi. Peur de nous-mêmes. Oui, absolument. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans vos trois livres, vous rendez les personnages qui sont des personnages de romans, vous les rendez extraordinairement humains, malgré tout ce qu'ils ont pu faire. Et c'est vrai que lorsque Russell Banks, lorsqu'on lit le résumé, on se dit qu'il parle d'un criminel sexuel. Franchement, au départ, on n'est pas très en empathie avec un délinquant sexuel. Et le tour de force de Banks, c'est qu'il nous... À la fin du livre, on a presque envie de prendre ce garçon dans ses bras. Et même, bon, dans un autre domaine, l'obésité, c'est aussi quelque chose qui est complètement rejeté et méprisé. Et on est vraiment... Je trouve que c'est toute la force de la littérature que de rendre leur humanité à des personnages dont on pensait qu'ils n'en avaient pas. Pour finir, moi, je vais demander à Russell, parce que je le prends un peu pour un dieu, alors. qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette peur, alors, Russell? Est-ce qu'il y a des remèdes en dehors d'écrire des livres comme ça qui nous font effectivement beaucoup réfléchir en même temps qu'ils nous racontent des histoires et qui nous font découvrir des mondes qui sont un petit peu loin des nôtres, trop loin, sans doute. Je pense que une des choses que nous avons tous dit en une façon ou une autre est que c'est que c'est que la peur et ses perverses conséquences sont générées par notre volonté de empathiser avec d'autres êtres humains qui sont pas comme nous dans un certain reconnaissable même par l'âge ou par la race ou par la langue ou par la religion ou par la sexualité. Oui, je pense que ce que nous essayons de dire tous dans nos livres c'est que la peur en fait c'est une des conséquences négatives qui vient du fait que nous sommes incapables de trouver une certaine empathie ou sympathie pour d'autres qui sont très différents de nous que ce soit une question de race de couleur de religion de goût sexuel ou autre. We are unique as a species by means not of our ability to speak but rather of our ability to identify with and empathize with creatures other than ourselves. Et je pense que notre espèce est quand même unique en son genre et c'est pas parce que nous avons le don de la parole mais c'est parce que nous avons cette capacité d'empathie de pouvoir communiquer avec d'autres. And I think that the historical task of the artist and if you don't mind I'll say the storyteller has really been to generate and facilitate sympathy empathy I prefer the word empathy empathy with the other. and that is something which our society and our corporately driven media and entertainment industry tries in a sense to destroy and to block but we as artists are obliged I think to conduct our lives so as to generate and facilitate empathy with the other. if we do that then gradually and slowly we can begin to bring about change one human being at a time one reader at a time. It won't happen at the center I'm sorry for going on so long but I want to complete my thought it won't happen at the center change never occurs at the center it only occurs at the edges one person at a time it's the opposite of throwing a rock into a pond where the ripples go out instead the ripples go in from the outside block it and we as artists we have to try to surmonify these obstacles to achieve these liens it comes to one person at the time progressively it's never something that happens d'un coup it's not like a pierre in an étang where we get the pierre at the center and touch the bord by the side it's not at that and i just want to add one thing further it's it's one of the great pleasures really i think of being at a festival like this where you you realize you're not alone in the work that you're doing and it may be because of the quality of the people that are invited to this particular festival but over the four or so programs i've done today this comes up again and again and again as our responsibility and task as writers and one last thing I think that what is really nice to be in a place like here and in festivals like that is that we don't that we are not alone it's maybe because of the quality of the writers who chose but progressively we see that we are not alone we are many to think and think to these ideas and it's something very gratifying everyone is convinced cul déjà déjà